Le prince Harry et Meghan Markle vivent aux Etats-Unis depuis le Mégoï. A cause de la consommation de drogue du duc de Sussex, ils pourraient être expulsés. Une fondation se demande même comment le prince Harry a pu obtenir un visa. Les révélations du prince Harry à propos de ses consommations de drogue risquent de se retourner contre lui. Le duc de Sussex, 38 ans, risquerait d'être expulsé des Etats-Unis à cause de son passé avec les drogues. Dans son livre autobiographique à success pair, le fils cadet du roi Charles III d'Angleterre revient sur son expérience avec la cocaïne, le cannabis ou encore les champignons. Le prince Harry parle également explicitement de ses hallucinations et de sa prise de drogue hallucinogène à l'âge adulte. La question est de savoir comment le prince Harry a pu obtenir un visa pour vivre aux Etats-Unis malgré sa déclaration de consommation de drogue. Le moins que l'on puisse dire est que le renouvellement du visa de l'époux de Meghan Markle risque d'être compromis selon plusieurs médias. Par ailleurs, la Heritage Foundation, un institut de recherche conservateur axé sur la politique publique, a actuellement le prince Harry dans sa ligne de mire. La fondation se bat actuellement avec le département de la sécurité intérieure, DHS, pour obtenir une copie des dossiers du visa du papa d'Archi et Lilibet Diana. Prince Harry, la fondation veut à tout prix mettre la main sur le dossier du duc de Sussex La Heritage Foundation cherche à savoir si le DHS a accordé une faveur au prince Harry ou si ce dernier a tout bonnement omis de déclarer ses consommations de drogue dans les formulaires qu'il a remplis pour obtenir son visa. Dans le cas où le frère du prince William aurait menti, il s'agit d'un motif d'expulsion, selon le Davey May. La fondation a adressé une demande auprès de l'agence gouvernementale en vertu de la loi sur la liberté de l'information le 8 mars dernier. Samuel Douy, l'avocat de la fondation et ancien conseiller juridique du Congrès, a révélé au Daily Mail que sans réponse satisfaisante d'ici le 12 avril, il poursuivrait le gouvernement devant un tribunal fédéral de Washington d'ici. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada